Salut, savais-tu que certains des médicaments que tu prends pourraient nuire à ta mémoire et à la santé de ton cerveau ? Choquant, n'est-ce pas ? T'es-tu déjà demandé si ton traitement pourrait contribuer au déclin cognitif ? Imagine que tu puisses identifier et éviter ces médicaments nocifs, améliorant ainsi considérablement ta qualité de vie. Des recherches récentes révèlent que la perte de mémoire n'est pas inévitable avec l'âge. Certains médicaments, utilisés sans supervision appropriée, peuvent avoir des effets néfastes sérieux sur le cerveau. Mais pourquoi ces médicaments apparemment inoffensifs causent-ils de tels dégâts ? Comment protéger notre cerveau tout en traitant d'autres problèmes de santé ? Des études montrent que les inhibiteurs de la pompe à protons, comme l'oméprasol, et les anticholinergiques utilisés pour des conditions comme la maladie de Parkinson, augmentent le risque de démence. Sommes-nous vraiment conscients de ces risques ? L'automédication peut aggraver les choses. Reste avec nous jusqu'à la fin, car le médicament numéro 7 est le plus dangereux et presque personne n'en connaît les effets. Important, nous avons listé toutes les références utilisées pour créer cette vidéo dans la description, accessible à tout moment. Plongeons dans le sujet. Vieillissement et démence. Que savons-nous vraiment ? Pendant longtemps, on a cru que la démence et le déclin cognitif étaient des conséquences inévitables du vieillissement. Cependant, des recherches récentes ont contesté cette perspective, suggérant que la perte de mémoire n'est pas une partie normale et inévitable du vieillissement. La démence, y compris la maladie d'Alzheimer, résulte de processus pathologiques spécifiques qui affectent le cerveau et non simplement de l'âge avancé. Les études montrent qu'il est possible de garder l'esprit vif et même d'améliorer certaines compétences au fil des ans, à condition que les facteurs de risque soient correctement gérés. Divers éléments peuvent contribuer à la santé du cerveau à un âge avancé, notamment une alimentation équilibrée, un exercice régulier, une stimulation mentale et sociale, et la gestion des maladies chroniques comme l'hypertension et le diabète. Cependant, il existe des facteurs moins connus qui peuvent précipiter ou aggraver le déclin cognitif. L'abus d'alcool, le tabagisme, les blessures cérébrales, les AVC, l'insomnie chronique et le stress persistant sont largement reconnus comme des influences négatives sur la santé du cerveau. De plus, les carences nutritionnelles, en particulier en vitamine B12, et les troubles psychiatriques jouent également des rôles critiques. La compréhension des processus sous-jacents à la démence a considérablement progressé, soulignant l'importance des protéines taux et bêta-amyloïdes dans la formation d'enchevêtrements et de plaques qui endommagent les cellules cérébrales. De plus, des facteurs génétiques peuvent prédisposer certains individus à développer la démence, bien que l'environnement et le mode de vie puissent considérablement modifier ces risques. Prévenir la démence implique une approche multifacette, incluant la promotion d'un mode de vie sain, le contrôle des maladies chroniques et les interventions médicales lorsque nécessaires. La recherche continue d'explorer de nouvelles thérapies et interventions susceptibles de ralentir ou de prévenir la progression de la démence. Reconnaître que le déclin cognitif n'est pas une partie inévitable du vieillissement peut inspirer des changements qui favorisent la santé du cerveau tout au long de la vie. Facteurs surprenants contribuant à la perte de mémoire La perte de mémoire est un phénomène complexe et multifactoriel qui peut résulter de divers facteurs. En plus des facteurs bien connus comme le vieillissement et les maladies neurodégénératives, il en existe d'autres, moins évidents, mais tout aussi impactants. L'abus de substances, comme l'alcool et le tabac, par exemple, est un facteur significatif. L'alcool, en particulier, peut causer des dommages directs au cerveau, tandis que le tabac contribue à des problèmes vasculaires qui affectent la santé cérébrale. Les traumatismes crâniens résultant d'accidents ou de sports de contact sont également une cause courante de perte de mémoire. Ces blessures peuvent causer des dommages immédiats ou entraîner des problèmes cognitifs à long terme, tels que l'encéphalopathie traumatique chronique. Les AVC sont une autre cause significative, interrompant le flux sanguin vers le cerveau et entraînant des dommages affectant la mémoire et d'autres fonctions cognitives. L'insomnie et les troubles du sommeil ont une relation directe avec la santé mentale et cognitive. La privation chronique de sommeil interfère avec les processus de consolidation de la mémoire, rendant plus difficile la rétention de nouvelles informations et la récupération des souvenirs existants. Le stress chronique est également néfaste, car le cortisol, l'hormone du stress, peut endommager les structures cérébrales impliquées dans la mémoire, telles que l'hippocampe. Les carences nutritionnelles, en particulier en vitamine B12, sont une autre cause moins reconnue de perte de mémoire. La vitamine B12 est essentielle à la santé neuronale, et sa carence peut entraîner des symptômes neurologiques significatifs, y compris la perte de mémoire et la confusion mentale. Les troubles psychiatriques, comme la dépression et l'anxiété, affectent également la mémoire. La dépression, par exemple, peut entraîner une diminution de la concentration et de la capacité de rappel, tandis que l'anxiété chronique peut interférer avec la capacité du cerveau à traiter et à stocker les informations. En résumé, la perte de mémoire peut être influencée par une combinaison de facteurs, dont beaucoup peuvent être prévenus ou gérés. La sensibilisation et la gestion appropriée de ces facteurs peuvent aider à préserver la fonction cognitive tout au long de la vie. Médicaments courants pouvant endommager votre mémoire De nombreux médicaments régulièrement utilisés peuvent avoir des effets indésirables sur la mémoire et la fonction cognitive, un fait souvent inconnu des patients. Ces médicaments, bien qu'efficaces pour traiter diverses conditions de santé, peuvent avoir des effets secondaires significatifs qui incluent la détérioration de la mémoire et d'autres fonctions cognitives. Explorons comment certains médicaments courants peuvent impacter négativement le cerveau. L'oméprasol et ses dangers cachés pour le cerveau L'oméprasol, largement utilisé pour traiter des affections comme les brûlures d'estomac, appartient à la classe des inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, qui comprend également le lansoprasol, le pantoprasol et les oméprasols, entre autres. Ces médicaments sont efficaces pour réduire la sécrétion d'acides gastriques, soulageant ainsi les symptômes de reflux et de gastrite. Cependant, une utilisation prolongée a été associée à des risques sérieux pour la santé du cerveau. Les études épidémiologiques indiquent que l'utilisation continue des IPP est liée à un risque accru de démence et de perte de mémoire. Une étude impliquant environ 6 000 personnes a montré que 10 % des participants qui prenaient de l'oméprasol pendant plus de 3 ans souffraient de perte de mémoire. Une autre étude a révélé que 33 % des patients ayant utilisé le médicament pendant plus de 4 ans et demi ont signalé des troubles cognitifs. La connexion entre les IPP et les problèmes cognitifs pourrait être liée à une diminution de l'absorption de la vitamine B12, un nutriment crucial pour la santé neurologique. Une carence en B12 peut entraîner des troubles neurologiques et cognitifs. De plus, les IPP peuvent altérer le microbiote intestinal, ce qui peut affecter négativement la fonction cérébrale. L'utilisation indiscriminée de l'oméprasol est courante en raison de sa disponibilité sans ordonnance. Cependant, il est crucial que les patients consultent leur médecin avant de commencer un traitement prolongé avec des IPP. Un diagnostic précis des conditions telles que la gastrite ou les ulcères devrait précéder la prescription de ces médicaments. En général, le traitement par IPP devrait être limité à des périodes de 2 semaines à 3 mois, en fonction de la condition médicale et des ajustements alimentaires nécessaires. En plus des risques cognitifs, l'utilisation prolongée de l'oméprasol est également associée à d'autres problèmes de santé, tels que les carences en vitamines, les maladies rénales, les fractures osseuses et un risque accru d'infections respiratoires et intestinales. Il est donc vital d'utiliser ces médicaments avec prudence et sous stricte surveillance médicale pour éviter les complications à long terme. Les anticholinergiques, le côté obscur des médicaments populaires. Les anticholinergiques sont largement utilisés pour traiter diverses affections, y compris la maladie de Parkinson, la vessie hyperactive et certains troubles respiratoires. Ils fonctionnent en bloquant l'action de l'acétylcholine, un neurotransmetteur crucial pour de nombreuses fonctions corporelles, y compris la mémoire et l'apprentissage. Bien qu'efficaces, ces médicaments peuvent avoir des effets indésirables significatifs sur le cerveau, en particulier avec une utilisation prolongée. Les études montrent que les anticholinergiques sont associés à une augmentation significative du risque de démence et d'autres troubles cognitifs. Une recherche menée par l'Université de Washington, qui a suivi plus de 3500 personnes âgées pendant 10 ans, a révélé que ceux qui utilisaient régulièrement des anticholinergiques avaient un risque 54 % plus élevé de développer une démence. Ce risque augmentait avec la dose et la durée d'utilisation. Les anticholinergiques, les plus courants associés au déclin cognitif, incluent la scopolamine, la méclisine, la tropine, le bipéridène, l'oxybutinine, le trihexiphénidyle et la diphénidramine. Ces médicaments, en bloquant l'acétylcholine, interfèrent avec la communication des neurones, altérant ainsi les processus de mémoire et d'apprentissage. En revanche, les anticholinergiques tels que le glycopyrolate, le trospium, la tolthérodine, le darifénacine, le faisotérodine, le thiotropium et l'huméclidinium, surtout lorsqu'ils sont administrés par inhalation, n'étaient pas associés à ces effets cognitifs indésirables. L'utilisation indiscriminée de ces médicaments, en particulier chez les personnes âgées, est préoccupante en raison de leur contribution potentielle au déclin cognitif. Il est crucial que les patients et les médecins considèrent soigneusement les risques et les avantages des anticholinergiques, recherchant des alternatives lorsque possible et limitant l'utilisation aux doses et durées minimales nécessaires. En plus des risques cognitifs, les anticholinergiques peuvent causer d'autres effets secondaires, tels que la bouche sèche, la constipation, la rétention urinaire et la vision floue. La sensibilisation aux risques associés à ces médicaments est essentielle pour préserver la santé cognitive et la qualité de vie, en particulier chez les populations vulnérables, telles que les personnes âgées. Les corticostéroïdes Quand le traitement affecte votre cerveau, les corticostéroïdes sont des médicaments puissants utilisés pour traiter une large gamme d'affections, de l'asthme et des allergies aux maladies auto-immunes et inflammatoires. Cependant, l'utilisation prolongée de corticostéroïdes, en particulier lorsqu'ils sont administrés par voie orale, est associée à plusieurs effets indésirables graves, y compris la détérioration de la santé mentale et cognitive. Les études ont montré que les corticostéroïdes peuvent causer des changements structurels dans le cerveau, entraînant des problèmes tels que la désorientation, la confusion, la dépression et l'anxiété. Une étude épidémiologique au Royaume-Uni, qui a analysé les données de plus de 500 000 personnes, a révélé que ceux qui utilisaient des corticostéroïdes pour l'asthme pendant de longues périodes avaient un risque significativement plus élevé de développer une démence et d'autres troubles de la santé mentale. Les glucocorticoïdes, tels que la prednisone et la dexamétasone, sont particulièrement préoccupants lorsqu'ils sont utilisés à long terme. Ils peuvent interférer avec la fonction cérébrale, possiblement en raison de changements dans les niveaux de cortisol, une hormone de stress qui, en excès, peut endommager les neurones dans l'hippocampe, la région du cerveau responsable de la mémoire. Même les corticostéroïdes inhalés, tels que la fluticasone, le budésonide et le mométasone, bien que considérés comme plus sûrs, peuvent avoir des impacts négatifs lorsqu'ils sont utilisés à haute dose ou pendant de longues périodes. En plus des risques cognitifs, l'utilisation prolongée de corticostéroïdes est associée à d'autres effets indésirables, tels que l'ostéoporose, le diabète, l'hypertension et une susceptibilité accrue aux infections. Pour minimiser ces risques, il est crucial que l'utilisation des corticostéroïdes soit soigneusement surveillée par des professionnels de santé. Les patients doivent être informés des effets indésirables potentiels et encouragés à utiliser la dose efficace la plus faible pendant la durée la plus courte possible. Les stratégies de gestion non pharmacologiques et les alternatives thérapeutiques doivent être envisagées chaque fois que possible pour réduire la dépendance aux corticostéroïdes. La sensibilisation aux impacts des corticostéroïdes sur la santé mentale et cognitive peut aider à promouvoir une utilisation plus sûre et plus informée de ces médicaments, protégeant les patients des complications à long terme. Les benzodiazépines, le risque silencieux pour la mémoire. Les benzodiazépines sont une classe de médicaments largement prescrits pour traiter l'anxiété et l'insomnie. Connus pour leurs effets calmants et relaxants, ces médicaments, tels que l'alprazolam, le diazepam et le lorazepam, sont efficaces pour soulager rapidement les symptômes d'anxiété. Cependant, leur utilisation prolongée peut avoir de graves conséquences sur la santé du cerveau. Les études ont démontré une association claire entre l'utilisation prolongée des benzodiazépines et la perte de mémoire. Les recherches suggèrent que ces médicaments peuvent doubler le risque de développer la maladie d'Alzheimer, possiblement en raison de dommages cérébraux permanents. Une étude a indiqué que plus de 40% des utilisateurs de benzodiazépines ont éprouvé une variété de symptômes neurologiques, y compris des difficultés de concentration, un manque d'énergie, de la nervosité et une sensibilité accrue aux stimuli sensoriels. En plus de la perte de mémoire, l'utilisation prolongée des benzodiazépines est associée à une gamme d'autres effets indésirables. Ceux-ci incluent des problèmes de sommeil, de l'anxiété, des myalgies et une faiblesse musculaire. La dépendance physique et émotionnelle est également un risque significatif, rendant difficile pour de nombreux patients d'arrêter l'utilisation de ces médicaments. La relation entre les benzodiazépines et la maladie d'Alzheimer est particulièrement préoccupante. Le mécanisme exact n'est pas entièrement compris, mais on pense que ces médicaments peuvent interférer avec la fonction normale des neurotransmetteurs, entraînant des changements structurels et fonctionnels dans le cerveau. De plus, l'utilisation prolongée peut affecter négativement le cycle du sommeil, crucial pour la consolidation de la mémoire. Compte tenu de la gravité de ces risques, il est essentiel que l'utilisation des benzodiazépines soit soigneusement surveillée et limitée. Les médecins devraient envisager des alternatives non pharmacologiques pour traiter l'anxiété et l'insomnie, telles que la thérapie cognitivo-comportementale, les techniques de relaxation et les ajustements du mode de vie. Lorsque l'utilisation des benzodiazépines est nécessaire, elle devrait être pour de courtes périodes et à la plus faible dose efficace. La sensibilisation au risque associé à l'utilisation prolongée des benzodiazépines est cruciale pour protéger la santé cérébrale des patients et promouvoir une gestion plus sûre et plus efficace de l'anxiété et de l'insomnie. Les amphétamines est le piège de la mémoire. Les amphétamines, y compris l'adhéral populaire, sont largement utilisées dans le traitement du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH. Ces médicaments sont connus pour leur capacité à améliorer la concentration et à réduire l'hyperactivité à court terme. Cependant, l'utilisation prolongée des amphétamines peut avoir des effets indésirables significatifs, y compris la perte de mémoire. Les amphétamines agissent en augmentant les niveaux de neurotransmetteurs tels que la dopamine et la noradrénaline dans le cerveau, ce qui améliore temporairement la concentration et la tension. Cependant, une utilisation continue peut entraîner une série de problèmes tels que la dépendance physique et émotionnelle, les difficultés de sommeil, l'irritabilité et même la dépression. La perte de mémoire est l'un des effets secondaires les plus préoccupants associés à l'utilisation prolongée de ces médicaments. Les études montrent que des doses élevées et prolongées d'amphétamines peuvent causer des dommages cérébraux permanents. En plus des problèmes de mémoire, les utilisateurs à long terme peuvent éprouver une diminution de la motivation et de la performance cognitive globale. Ces effets peuvent persister même après l'arrêt du médicament, indiquant des dommages durables. Un autre risque significatif des amphétamines est le potentiel d'abus et de dépendance. En raison de leurs effets stimulants, ces médicaments peuvent être détournés, entraînant des complications graves telles que des arrhythmies cardiaques, des problèmes digestifs et même la mort subite. La dépendance psychologique peut également être un défi important, rendant difficile l'arrêt du médicament même lorsque les effets indésirables deviennent évidents. Pour minimiser les risques associés aux amphétamines, il est essentiel que ces médicaments soient prescrits et surveillés par des professionnels de santé. Les patients doivent être informés des effets indésirables potentiels et encouragés à suivre strictement les doses recommandées. Les alternatives thérapeutiques et les approches non pharmacologiques, telles que la thérapie comportementale et les techniques de gestion du stress, devraient être envisagées pour le traitement du TDAH. La sensibilisation au risque des amphétamines est cruciale pour promouvoir une utilisation plus sûre et plus efficace de ces médicaments, protégeant la santé cérébrale des patients à long terme. Les antihistaminiques de première génération, le soulagement aujourd'hui, les problèmes demain, les antihistaminiques de première génération, tels que la chlorphéniramine et la diphénidramine, sont largement utilisés pour soulager les symptômes des allergies et du rhume. Bien qu'efficaces pour soulager immédiatement des symptômes tels que la congestion et les démangeaisons, ces médicaments ont un côté sombre, leurs effets indésirables à long terme sur la mémoire et la fonction cognitive. Ces antihistaminiques agissent en bleu qu'en l'action de l'histamine, une substance dans le corps qui cause les symptômes d'allergie. Cependant, ils ont également un effet anticholinergique, c'est-à-dire qu'ils bloquent l'acétylcholine, un neurotransmetteur crucial pour la mémoire et l'apprentissage. L'utilisation prolongée de ces médicaments peut donc entraîner des problèmes cognitifs significatifs. Les études ont montré que les antihistaminiques de première génération sont associés à un risque accru de démence. Des recherches récentes ont passé en revue 138 études sur les effets indésirables de ces médicaments et ont trouvé une forte association entre l'utilisation prolongée et les troubles cognitifs. Les patients qui utilisaient régulièrement ces médicaments ont signalé des problèmes de mémoire et des difficultés de concentration, même après avoir cessé de les utiliser. Des alternatives plus sûres, telles que les antihistaminiques de deuxième génération comme la loratadine et la cétirizine, ont moins d'effets indésirables et ne sont pas associés à des problèmes cognitifs. Ces médicaments sont préférés pour le traitement à long terme des allergies, offrant un soulagement efficace des symptômes sans les mêmes risques pour la santé du cerveau. En plus des risques cognitifs, les antihistaminiques de première génération peuvent causer d'autres effets secondaires, tels que la somnolence, la bouche sèche et la vision floue. Ces effets peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie, en particulier chez les personnes âgées, qui sont plus sensibles aux effets indésirables de ces médicaments. Pour minimiser les risques, il est important que les patients consultent leur médecin avant d'utiliser des antihistaminiques de première génération pendant de longues périodes. Envisager des alternatives plus sûres et adopter d'autres mesures de gestion des allergies tels que des changements environnementaux et alimentaires, peut aider à réduire le besoin de ces médicaments et protéger la santé cognitive. Les antidépresseurs tricycliques, la connexion avec la perte de mémoire, les antidépresseurs tricycliques, tels que l'amitriptyline et la nortriptyline, ont été parmi les premiers médicaments développés pour traiter la dépression. Bien qu'efficaces pour soulager les symptômes dépressifs, ces médicaments comportent un profil d'effets secondaires, incluant la perte de mémoire et d'autres problèmes cognitifs. Ces antidépresseurs agissent en bloquant la recapture des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la noradrénaline, augmentant leur disponibilité dans le cerveau. Cependant, ils ont également de fortes propriétés anticholinergiques, c'est-à-dire qu'ils bloquent un lacétylcholine, un neurotransmetteur vital pour la mémoire et l'apprentissage. L'utilisation prolongée des antidépresseurs tricycliques a été associée à un risque accru de démence et d'autres troubles cognitifs. Les études montrent que les patients qui utilisent régulièrement des antidépresseurs tricycliques connaissent un déclin plus rapide de la fonction cognitive par rapport à ceux qui ne les utilisent pas. Ces médicaments peuvent causer des difficultés de concentration, de la confusion et une perte de mémoire à court et à long terme. De plus, le risque d'effets indésirables est particulièrement élevé chez les personnes âgées, qui sont plus sensibles aux propriétés anticholinergiques de ces médicaments. Aujourd'hui, il existe des alternatives plus sûres, telles que les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, qui ont moins d'effets secondaires et ne sont pas associés à des problèmes de mémoire. Des exemples incluent la fluoxétine et la sertraline, qui sont largement utilisés pour traiter la dépression et l'anxiété avec un meilleur profil de sécurité. En plus des effets sur la mémoire, les antidépresseurs tricycliques peuvent causer d'autres effets indésirables, tels que la bouche sèche, la constipation, la vision floue et la prise de poids. Ces effets peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de vie des patients et, dans certains cas, entraîner l'arrêt du traitement. Pour minimiser les risques, il est essentiel que les médecins et les patients discutent soigneusement des options de traitement de la dépression en considérant les avantages et les effets indésirables potentiels. L'utilisation des antidépresseurs tricycliques devrait être étroitement surveillée, en particulier chez les populations vulnérables, et des alternatives plus sûres devraient être envisagées chaque fois que possible. Les statines Le paradoxe du cholestérol et de la fonction cognitive Les statines, telles que la torvastatine et la simvastatine, sont largement prescrites pour abaisser les niveaux de cholestérol et prévenir les maladies cardiovasculaires. Bien qu'efficaces pour protéger contre les crises cardiaques et les AVC, il existe de plus en plus de preuves suggérant que l'utilisation prolongée des statines peut avoir des effets indésirables sur la fonction cognitive. Les études indiquent que certaines personnes qui prennent des statines éprouvent des problèmes de mémoire et de la confusion mentale. Bien que ces effets secondaires ne soient pas courants, ils peuvent être significatifs pour ceux qui en font l'expérience. On pense que les statines peuvent interférer avec la production de cholestérol dans le cerveau, essentiel pour la formation des synapses et la fonction cognitive. Une revue des études observationnelles et des essais cliniques a montré des résultats mitigés concernant la relation entre les statines et la fonction cognitive. Certaines études suggèrent que les statines peuvent protéger contre la démence, tandis que d'autres indiquent un risque accru de problèmes de mémoire. Cette divergence peut être due aux différences dans les populations étudiées, les doses de statines et la durée du traitement. En plus des effets potentiels sur la mémoire, les statines peuvent causer d'autres effets secondaires, tels que des douleurs musculaires, une faiblesse et des problèmes digestifs. Ces effets peuvent avoir un impact sur la qualité de vie des patients et, dans certains cas, entraîner l'arrêt du traitement. Pour minimiser les risques, il est crucial que les patients et les médecins discutent des effets indésirables potentiels des statines et surveillent de près les symptômes cognitifs qui peuvent apparaître. Dans certains cas, ajuster la dose ou passer à une autre statine peut aider à atténuer les effets secondaires. De plus, les patients devraient être encouragés à adopter un mode de vie sain, y compris l'alimentation et l'exercice, pour aider à contrôler les niveaux de cholestérol et réduire la dépendance aux médicaments. La sensibilisation aux effets indésirables potentiels des statines est essentielle pour prendre des décisions de traitement éclairées et protéger la santé cognitive des patients. L'automédication et l'utilisation prolongée de certains médicaments peuvent avoir des effets indésirables significatifs sur la mémoire et la fonction cognitive. Cet article a mis en lumière comment des médicaments courants tels que l'oméprasol, les anticholinergiques, les corticostéroïdes, les benzodiazépines, les amphétamines, les antihistaminiques de première génération, les antidépresseurs tricycliques et les statines peuvent nuire au cerveau à long terme. Il est crucial que les patients consultent toujours leur médecin avant de commencer ou de continuer tout médicament. Des discussions informées sur les risques et les avantages ainsi que l'exploration d'alternatives plus sûres sont essentielles pour protéger la santé cognitive et globale. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je te souhaite une excellente santé, richesse et bonheur. À la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada